Le mar Le mar est sans doute le type de volcan le plus méconnu sur le territoire. Son processus d'éruption et les conséquences qu'elle engendrent sont pourtant tout à fait remarquables et il nous faut maintenant les détailler. Le mar va être généré par une éruption de type phréato-magmatique. Si ce mot peut paraître compliqué à entendre, la notion est quant à elle assez simple à comprendre. Comme vous pouvez le constater sur le schéma, l'éruption s'amorce comme pour tout autre volcan. Le magma remonte par une cheminée ou une fissure dans le sol en direction de la surface. Cependant, avant d'atteindre cette dernière, il rencontre sur son chemin un élément bien particulier, de l'eau. Cette eau peut être présente soit dans une nappe phréatique, soit par un écoulement de rivières souterraines. Cette rencontre va générer un réchauffement brutal de l'eau, puis sa vaporisation, c'est-à-dire le changement de l'eau en vapeur, ce qui va engendrer une explosion cataclysmique, laissant dans le sol un trou béant et de forme circulaire. Les projections s'accumulent alors à la périphérie du cratère et sont appelées anneaux de projection. A la fin de la phase d'activité volcanique du mar, le creux formé sera rempli d'eau ou de sédiments. On recense une dizaine de mars sur le territoire de la chaîne des puits. ... ...